Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo un peu improvisée à la cool sur la question du rapport entre les accords de Munich et la guerre d'Espagne parce que vous savez que je travaille beaucoup sur la guerre d'Espagne en tout moment et les accords de Munich datent du 30 septembre 1938, donc c'est le jour anniversaire là ce matin et aujourd'hui, le jour où vous aurez la vidéo et on pourrait se dire, il n'y a aucun rapport, les accords de Munich c'est l'Europe centrale la guerre d'Espagne c'est de l'autre côté, qui a un rapport entre les deux il y en a quand même plusieurs déjà, pendant les négociations autour des accords de Munich et de la crise des Sudètes il y a eu un risque de guerre mondiale, la crainte montait et pour certains c'était en effet une crainte importante mais en Espagne, ça pouvait être d'un côté en effet une crainte pour certains notamment Franco qui craignait de se retrouver abandonné par ses alliés allemands et italiens si une guerre mondiale se déclenchait parce qu'il aurait autre chose à faire que d'envoyer leur armée en Espagne et du côté de la République, il y avait l'espoir, c'est que le déclenchement de la seconde guerre mondiale leur permettrait de se ranger clairement du côté des démocraties et qu'elles sortiraient enfin de leur neutralité et donc à ce moment-là, qu'elles auraient un soutien donc il y avait vraiment cette histoire importante autre effet que ça a eu, c'est qu'avec les accords de Munich et la crise des Sudètes, toute l'attention des démocraties s'est retournée vers l'Europe centrale l'opinion publique aussi et du coup je vais rentrer mon chien donc je reviens après avoir rentré mon chien du coup, alors que la guerre d'Espagne était quand même quelque chose qui était assez important dans l'opinion publique de l'époque et dans les discussions entre puissances nationales enfin entre puissances mondiales c'était un peu la crise internationale la plus importante de l'époque la crise des Sudètes l'a un peu occultée et donc au final, entre cette occultation et le résultat de la crise des Sudètes le fait que les accords de Munich sont une application race-campagne devant Hitler et ses ambitions qui a permis du coup de s'emparer d'une grande partie de la Tchécoslovaquie et finalement du reste peu après ben ça a fait que déjà les espoirs d'un conflit mondial proche ont été totalement déçus et donc la République s'est rendue compte que elle avait très peu de chances de recevoir un soutien bientôt des puissances des démocraties occidentales même si certains continuent de dire que le risque de guerre mondiale n'était pas totalement écarté et qu'il restait donc un espoir espoir entre guillemets parce qu'en réalité même si une guerre mondiale s'était déclenchée pas sûre que la démocratie et la France et l'Angleterre auraient été en mesure d'envoyer une aide importante à l'Espagne leur armée aurait été quand même à ce moment là très occupée avec l'armée allemande et l'armée italienne mais c'était dans une situation dont ils semblent de plus en plus espérer pour la République un espoir très important donc ça ça a été déçu la guerre d'Espagne a intéressé de moins en moins l'opinion publique et autre élément qui est venu rajouter c'est que l'URSS lors des discussions autour de Munich était partisane d'une alliance contre Hitler l'URSS était un des pays qui était le plus pour aller affronter l'Allemagne nazie et émener ce danger et de plus l'URSS avait un accord avec la Tchécoslovaquie et donc logiquement elle aurait dû participer aux discussions à Munich mais elle en a été écartée totalement et elle avait bien du mal de pouvoir venir en aide à la Tchécoslovaquie étant donné que pour atteindre la Tchécoslovaquie avec ses troupes il fallait passer par la Pologne qui refusait totalement de laisser passer les troupes soviétiques ce qui d'un côté peut se comprendre par le fait que les relations entre la Pologne et l'URSS étaient très mauvaises depuis que l'URSS existait et que globalement, historiquement, les relations entre la Pologne et la Russie étaient compliquées mais du coup, l'URSS aurait été obligé de faire une guerre contre la Pologne et donc du coup contre la France et l'Angleterre pour aller faire une guerre contre l'Allemagne nazie autant vous dire que l'idée d'un conflit contre tout le monde c'était suicidaire donc elle était un peu bloquée pour pouvoir vraiment venir en aide à la Tchécoslovaquie mais ayant vu du coup entre le fait d'avoir été écartée des négociations alors qu'elle aurait dû être en être partie prenante en tant qu'alliée de la Tchécoslovaquie et grande puissance quand même du continent et le fait qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait absolument pas compter sur les démocraties occidentales pour s'allier avec elle contre l'Allemagne nazie et qu'au contraire, elle pouvait même craindre une alliance entre eux parce que certains prenaient une telle alliance la droite prenait une alliance avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste contre l'URSS craignant une telle situation c'est là que Staline a retourné sur sa stratégie diplomatique et a négocié alors il y avait déjà eu quelques contacts diplomatiques avant mais les négociations se sont alors accentuées avec l'Allemagne nazie et vu que l'URSS a désormais négocié avec l'Allemagne nazie et voulait s'allier avec elle ou en tout cas faire un concours d'accord souvenir la république espagnole n'était plus vraiment un enjeu pour Staline et au contraire, ça gérait plutôt sa stratégie de rapprochement avec Hitler et donc l'URSS va progressivement abandonner la république espagnole et du coup celle-ci qui déjà ne pouvait même plus compter sur une arrivée rapide d'une aide des démocraties occidentales se retrouva privée de l'aide de son principal allié dans cette guerre l'URSS était le principal pays à avoir soutenu la république espagnole donc là, à partir des accords de Munich la situation de la république espagnole était quasiment condamnée déjà militairement, la situation en Espagne était clairement basculée au profit des nationalistes leur victoire semblait désormais inéluctable et là en plus, la situation internationale l'a condamnée, condamnée la république et quelques mois plus tard, ça va être l'effondrement en janvier, c'est la Catalogne qui s'effondre en mars, c'est la fin de la guerre et une victoire totale de Franco et une répression extrêmement sanglante mais ça, c'est une autre histoire donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo à l'improviste j'espère que vous avez appris des choses que ça vous a intéressé je vais voir ce que ça donne aussi au montage si je ne suis pas trop brouillon au revoir tout le monde